bonjour oui je vous en prie entrer oula vous avez une petite mine et en plus j'ai l'impression que votre gorge est un peu c'est un peu pris voilà laissez moi deviner je suis sûr que c'est un petit coup de froid avec la clim d'accord ouais j'avais bien vu allez-y je vous en prie asseyez vous je prends votre nom et votre prénom s'il vous plaît dans un premier temps merci à vous d'accord 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 ok donc ouais c'est pas la première fois que vous venez j'ai votre fiche complète ouais alors dites-moi ouais d'accord oui il fait super chaud et dans le sud ouais la clim dans la voiture mais ouais c'est pas vous êtes pas la première personne à venir surtout surtout depuis le début de semaine ok oui ben encore quelques jours à tenir et ça sera bon normalement après le plus dur est passé on va commencer à à rentrer dans les températures plus estivales on va dire je suis pas mes théorologues mais bon ok donc je fais un petit point quand même même si vous avez pas l'âge pour mais bon bien penser à s'hydrater d'accord c'est important même si vous avez du mal à déglutir voilà bien s'hydrater se mettre le plus possible à l'ombre ou dans une pièce climatisée mais sans avoir la clim qui fonce directement sur le coup et voilà s'hydrater beaucoup beaucoup que ça soit de l'eau des boissons fraîches surtout des boissons fraîches même si c'est du soda bon c'est vrai que c'est pas faut pas trop en consommer mais un petit peu de temps en temps ça peut que tenir un peu au frais et voilà d'accord je vais quand même vous ausculter c'est bien beau dire que c'est la clé mais on va en vérifier pour être sûr ok tac je prends le deuxième sinon ça va vous passer un bel été mis à part ce désagrément ouais bon tant mieux faut profiter un petit peu de ses vacances ouais c'est vrai que c'est dommage de tomber malade en vacances mais bon je vais prendre un autre cas parce que celui-là il est troué et c'est un top voilà alors je vais prendre ma lampe hop je vais regarder dans votre corps d'accord donc vous allez ouvrir la bouche et faire ah s'il vous plaît hop voilà tirez voilà tirez 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 ok 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 bon écoutez y'a rien de bien méchant c'est un petit peu irrité sur les côtés mais euh non allez-y ouvrez la bouche s'il vous plaît tac non ça va levez juste la tête voilà je vais quand même toucher pour voir si les gammes vivants sont bien non pas de douleur quand j'appuie dessus non bon oui non mais écoutez ça va c'est juste un petit coup de froid d'ici 2 ou 3 jours est ce que vous voulez que je vous prescris des des doliprane ouais en gélules à dissoudre en sachet vous savez en sachet vous mélangez directement dans le verre c'est plus sucré il y a du sucre avec en gélules ouais c'est mieux les gélules au moins on peut transporter assez facilement et le prendre tout autant donc c'est vrai qu'à dissoudre c'est un peu plus compliqué si on est dehors et qu'on a mal à la tête ou quoi que ce soit ok très bien mais ceux qui sont dissous agissent mieux plus vite en tout cas tandis que les gélules ça prend un peu plus de temps à se dissoudre directement déjà dans votre estomac dans votre corps on va vous faire un petit cours ok sinon j'ai du effet ralgan si vous souhaitez si vous préférez prendre du effet ralgan non ? ok très bien voilà vous prenez ça pendant 2 jours 4 de l'hyprane maximum on peut aller à 5 si vraiment la douleur est trop intense mais je pense que je vous dis ça au cas où un jour vous avez mal quelque part vraiment intensément et du coup voilà c'est bon pour vous il y avait rien de méchant vous en faites pas ok ok pas de soucis écoutez je vous imprime ça vous allez en pharmacie vous réglerez au niveau du secrétariat également voilà écoutez bonne journée merci à vous prenez soin de vous tac tac entrez ah bonjour oui bonjour oui bien sûr installez vous d'accord ouais je comprends oui vous avez plu un peu dans votre cas aussi oui bah j'ai du mal à m'endormir en ce moment voilà je vais pas m'autoconsulter mais j'ai du mal à dormir des fois c'est vrai que j'ai très très chaud j'ai beaucoup de chaleur ouais vous savez le coeur qui bat un petit peu plus vite que d'habitude aussi c'est normal que votre coeur batte plus vite quand il fait chaud parce que le soir surtout le soir votre corps va essayer de se réguler niveau température normalement le corps se refroidit un petit peu pour que vous puissiez vous endormir plus facilement mais le problème c'est que quand il fait plus de 20 degrés dehors la nuit le corps a pas le temps de bien se rafraîchir et du coup votre coeur va battre beaucoup plus vite pour pouvoir expulser toute la sueur pour en fait refroidir le corps tout simplement c'est totalement normal mais euh ouais vous avez des vertiges accompagnés de ça ouais et est-ce que vous justement vous buvez assez en fait vous ressentez pas la soif d'accord en fait justement c'est que quand vous ressentez la soif c'est que vous êtes déjà en déshydratation donc il faut faire très attention de s'hydrater au moins au moins quand il fait chaud comme ça au moins 2 litres par jour d'eau voilà dispatcher plusieurs fois dans la journée bien sûr pas pour 2 litres d'un coup ça va pas être bien mais voilà dispatcher de prendre je sais pas un verre toutes les heures par exemple ne pas oublier surtout que oui c'est une période où il fait extrêmement chaud où on sue beaucoup et du coup on explique beaucoup d'eau donc il faut faire très attention et comme j'ai dit la patiente qui était là juste avant vous c'était également par rapport à la chaleur il faut se mettre dans des pièces où l'air est beaucoup plus respirable et éviter de sortir voilà dans la rue des fois on a pas le choix de faire 2-3 courses mais il faut vraiment éviter de le faire quand il fait chaud comme ça je vais quand même vous ausculter voilà je le fais juste le t-shirt je vais juste prendre écouter votre coeur d'accord pour s'assurer que tout aille bien au niveau battement et puis ça sera bon d'accord vous avez raison de venir bien sûr voilà expirez par la bouche très bien super voilà voilà encore une fois encore un petit peu super très bien écoutez il bat vite certes mais c'est normal il fait chaud et votre corps se bat comme après c'est propre à chacun il y en a chez qui ça va pas faire grand chose la chaleur et d'autres qui vont un peu moins bien supporter mais bon c'est pas grave ne vous en faites pas alors tac tac j'ai remarqué que j'ai pas pris votre nom quand vous êtes arrivé alors je vais juste prendre votre nom merci merci ah c'est la première fois que vous venez ouais et est-ce que vous avez un médecin référent non est-ce que vous souhaitez que je sois votre médecin référent j'ai encore un peu de place donc je propose d'accord vous habitez où parce que c'est vrai que je prends que ceux qui sont de la de la région ah oui d'accord donc c'est à côté ok alors votre nom c'est ouais votre prénom ok et vous habitez comme vous l'avez dit oh 348 ok et vous savez quel âge s'il vous plait hum numéro de téléphone ouais ouais ok merci oui ça va être très rapide il y a d'autres trucs est-ce que vous avez des allergies non pas connu en tout cas d'accord une opération vous avez subi une opération dans votre vie non d'accord très bien très bien tant mieux ok vous mesurez combien très bien et votre poids à peu près d'accord très bien d'accord 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 très bien très bien ok bah écoutez c'est tout bon pour moi j'enregistre tac hop il faudra juste signer un petit papier au niveau du secrétariat avec la dame que vous avez vu en entrant pour le règlement pareil d'accord je vous ai rien prescrit donc il n'y aura pas d'ordonnance et mes petits conseils oui je vais vous répéter mais c'est de rester au frais de boire régulièrement c'est très important parce que avoir une déshydratation avec un temps pareil ça peut être dangereux voire fatal donc faites attention voilà et si vraiment ça va vraiment pas n'hésitez pas à me rappeler d'accord mais si vous buvez de l'eau pendant encore 2-3 jours le temps que ça dure cette chaleur étouffante ça devrait aller d'accord mais écoutez avec plaisir bonne journée aussi merci beaucoup au revoir merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup